La saga du « Catch in spirit » devient une vraie farce et les libéraux font payer leur mauvaise gestion aux contribuables. Le ministre de Transport a dit en novembre 2016 que les travaux se feraient après un appel d'offres lancé au printemps 2017. On est à la mi-juin et il n'y a toujours rien. Pire, c'est par le Journal de Montréal qu'on apprend que les travaux vont commencer en 2018 et pourraient se terminer en 2019. Est-ce que les ministres vont arrêter de niaiser les Bois-Arlinois? Vont-ils accepter enfin de rencontrer le maire de Bois-Arlinois et moi-même la semaine prochaine pour qu'on puisse enfin avoir l'heure juste sur ce dossier? Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens ainsi que nos eaux. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que le retrait permanent du navire est fait de manière efficace et sécuritaire. Entre juillet 2016 et juin 2017, le ministère a amené plusieurs évaluations et études environnementales nécessaires au démantèlement du navire. La demande de proposition sera affichée publiquement d'ici la fin juin et l'attribution et le travail du contrat devrait avoir lieu à l'automne.